Je montre la casquette, attention, là ! Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où je suis avec Jérôme de la société Aquaroche et on est pour l'immigration de la nouvelle boutique chez Récifatom, Récifatom où vous allez pouvoir fumer l'ensemble de ses produits. Merci Jérôme ! Merci à toi ! Donc, Aquaroche, j'espère que tout le monde connaît ! Levez la main pour ceux qui ne connaissent pas ! Pour ceux qui ne connaissent pas, Aquaroche ! C'est fabriqué en France, c'est une céramique et c'est un substitut de Pierre Nivant. Ça veut dire qu'on a moins d'effet carbone pour l'import de pierres vivantes et on a un produit tout aussi performant qu'une pierre vivante et c'est Pierre France. Et ça a été les premiers. C'était inventé en France en 1987 ! Donc, depuis 1987, il y a quand même un bon recul sur l'utilisation de ces pierres et sur leur efficacité. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Donc, là, on a plusieurs modèles qui sont présentés. On a celui-ci qu'elle a face à moi qui permet d'être dans un angle. Donc ça, c'est Sutter qui pose un anneau. Ouais, ouais, ouais ! En fait, il y a plein de modèles qui existent. Il y a une cinquantaine de modèles qui existent de toutes les tailles. Donc, ça permet de faire des escapes assez facilement. Donc, voilà, on a une roche ici, on a des plateaux, on a des branches, quand on peut faire des arches, on a des modèles. Après, il y a des roches en vrac, des ranges plates en vrac également, pour compléter les décors. Donc, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire un décor. On a envie de faire un décor chargé ou un décor agréé. Voilà. Et donc, la grosse nouveauté dans le magasin Recipatum, c'est qu'il y a une table dédiée à votre heartstabbing. C'est-à-dire que vous allez pouvoir aller dessus, visualiser la taille de votre aquarium, et avec ça, venir préparer le décor final que vous souhaitez, le voir en vrai, le modifier, prendre des photos pour pouvoir le reproduire chez vous, parce que sinon, c'est impossible à refaire en général. Non mais, prenez des photos. C'est le conseil, si vous faites un hardscape hors de l'eau, et que vous venez ensuite le mettre dans l'aquarium, avec des photos, c'est beaucoup plus simple. Et donc, cette table, il n'y a pas beaucoup de magasins ? Non, il n'y a pas énormément de magasins. Et ce qui est bien ici, c'est qu'il y a tous les modèles, presque tous les modèles, on va dire. Et donc, il y a vraiment la possibilité de faire son décor comme on veut, sur la table, parce que le stock est disponible pour partir avec. Donc, on peut vraiment partir avec tout de suite, rentrer à la maison, faire son épine, à sec ou déjà en eau. Et on a quelque chose d'esthétique. Parce que, bien sûr, dans la boutique, on va venir vous aider pour faire quelque chose de sympa. Parce que, moi le premier, mes premiers artscaping, mes premiers décors en eau de mer, c'était horrible. Donc, avoir de l'aide. En fait, au début, tu es complètement perdu quand tu vois les choix, tu ne sais pas de quoi prendre. Exactement. Quand le magasin est tête, c'est quand même top. C'est exactement ça. Moi, quand j'ai débuté avec mes premières aquaroches, j'avais dans ma cave préparé un truc. Je m'étais dit, waouh, je vais faire ça. J'ai pris zéro photo. C'était un rapet quoi. C'était catastrophique. Donc, voilà. Là, vous avez des vendeurs compétents qui ont une sensibilité au design. Et une vraie connaissance du produit. Donc, on va pouvoir vous aider à l'enfermancer. C'est un peu d'art. Ben voilà. Je vais te dire, il n'y a pas de trop là. C'est vraiment plaisant. Tu veux qu'on arrive à la table ? Ben, on va aller voir à la table. On va vous montrer un petit peu comment ça se passe. Et puis, ben, suivez-nous tout de suite. Donc, ça, c'est la table de décor qui est donc dans la boutique. Elle est mesurée pour qu'on puisse s'imaginer à la taille de son propre aquarium avec des traits plus de 5 cm. Et l'ensemble. Je crois que ça fait 10, ça, Hervé. Oui, tous les 10. Allez. J'y potons pas. C'est à force de dire à madame que la mienne fait 30. Ben voilà. Voilà. Donc. Oh. Je suis pas sérieux. On en était donc à la taille de nos aquariums. Là, on va revenir à quelque chose sérieuse. Et là, on a quelque chose qui est orthonormé. On va pouvoir positionner de façon correcte nos pièces. Et mon aquarium, en fait, il s'arrête ici. Ou il s'arrête là. Et ainsi de suite. pour pouvoir faire quelque chose de joli. Donc là, par exemple, tu as un aquarium de 1m20 large. Voilà. 1m20. Et si on veut faire un décor là-dessus, on va faire un petit décor. Voilà. Donc, on a à disposition, forcément, une partie de la gamme. La gamme. Disco, quoi. Donc, comment ça marche les aquas ? Alors, il y en a pour tous les bouts. Par exemple, là, je vais prendre une base un peu centrale, ici. Et là, je vais positionner le petit avant-plan là, si je veux. Et là, je vais mettre une partie un peu plus haute dans l'angle. Ensuite, je vais relier mes éléments. Voilà. Donc, soit avec des branches, soit avec des plateaux composites ou des plateaux céramiques. Donc, par exemple, ici, un petit plateau composé qui va nous faire une super place pour mettre les aquoraux. Il y a un énorme passage pour le brassage et pour les poissons. Oui, ça fait une belle arche. Oui, ça fait une belle arche. Après, on peut décider de faire son arche différent. Nous, on fait comme l'autre. Donc, je peux faire mon arche comme ça, par exemple. Voilà. Tiens. Là, j'ai déjà une arche toute prête avec une pièce. Donc, vraiment, il faut pouvoir jouer avec. C'est bon. Donc, si on dit que ça, ça ne nous plaît pas. Ça commence. Hop. On s'est mis en arche ici. Celle-là, on enlève. Et on aime bien les branches. Il y a plein de branches qui sont dispo chez la Wastikathome. On peut mettre des branches. Alors, soit vous venez se clipser dans les modules. Sinon, on les colle avec un peu de silicone. Et donc, pour le sommage, on va s'enlève. Voilà. Pour le sommage à sec, on ne va pas seuler. Ce n'est pas très compliqué. Et puis, pour la vidéo, autre chose. Par exemple, ici, là. On a bien meublé un bac bien aéré avec quelques branches. On va en rajouter un peu des branches. On peut rajouter. Il nous manque de la dénétrification qu'a l'ont fait. Attends. On a dit qu'on aimait bien les branches. On en remet encore une ici, par exemple. Et alors là, il nous manque effectivement de la masse. Voilà. Ce qu'on va faire, on va compléter un peu notre décor avec les céramiques à empiler. Donc, là, j'abine une grosse, là, ici. Voilà. Donc, là, si on regarde le truc, on a fait des arches. On a fait des petites plimes. Et puis, si ça ne convient pas, on commence quand on continue. On change de modèle. Voilà. Et là, c'est un super jeu de construction qu'on a là à disposition. Si on a, par exemple, c'est Choba. On va prendre ça. Là. Voilà. Et même si on part sur tout le feu, ça reste très, très aisé dans l'ensemble. Et ça donne toute la place pour les coraux. On a de l'espace de nage qui reste bien présent. Donc, on a très facilement quelque chose de très, très adapté à nos coraux, à nos coissons. En fait, c'est vraiment un Lego. On fait comme on veut, là. Alors, il y a en dessous, il y a plein de tas de modèles. Il y en a d'autres parce que... Voilà. Tout n'est pas ici, forcément. Il y a dans le magasin. Il y a dans le magasin une cinquantaine de modèles. Donc, là, il y a vraiment de quoi faire du Lego, s'amuser. Voilà. Merci beaucoup pour cette démonstration d'entrée-vous avec les Aquaroches chez Récifatom. Cet espace de jeu, il est là pour vous, pour que vous puissiez venir faire votre décor. Et puis, n'hésitez pas. C'est là pour que vous s'amusez. Bah ouais, c'est fun, c'est facile. Et voilà, on visualise tout de suite ce qu'on veut. Donc, comme ça, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Voilà. À bientôt pour d'autres épisodes de Récifatom.